Johanna Balavan était encore dans le ventre de sa maman quand son célèbre papa, classe égale à HRL Daniel, est mort dans un accident d'hélicoptère en Afrique. Sa jeunesse comme ses premiers pas d'adulte. Elle a vécu tout cela loin du show business bien qu'elle aussi a succombé au virus de la musique, elle a chanté dans le groupe Jante l'heureux public. Il faut dire que, dans le privé, elle luttait contre une terrible addiction à la drogue. Accro pendant 14 ans, elle a réussi à décrocher. Dans les pages de Paris Match, Johanna Balavan, dont la maman est Corinne Barcessa, se livre avec sincérité alors qu'elle fait la promotion de la BD Les lions Endormis, sur laquelle elle a collaboré avec Sylvie Gaillard pour l'écriture et Fanny Mongermont pour les dessins. Auprès du magazine, Johanna a expliqué que Sylvie et, Fabrice, son professeur de musique, ont été les moteurs de son envie de s'en sortir face à la drogue. Alors que son enseignant lui avait dit qu'il arrivait au bout de ses limites et qu'il allait devoir arrêter de lui donner des cours. Cela a servi d'électrochoc. Ces mots m'ont bouleversé. Cette peur m'a poussé à consulter un médecin, dit-elle. Après cinq rendez-vous au centre Elsa, elle a finalement pris conscience de son problème et est ensuite entrée en cure à l'hôpital. Avant d'arriver à se soigner, Johanna Balavan avait passé de longues années à consommer des drogues admettant être tombé dedans très jeune d'abord avec le cannabis. Dès ses 16 ans, après deux années en pension pendant lesquelles il était difficile de pouvoir fumer tranquillement, elle a atteint les 18 ans et tout est parti en vrille. J'ai hérité, j'ai été complètement paumée. Je n'avais aucune notion de la vérité comme de la réalité. Et j'ai plongé dans la cocaïne. Se souvient-elle, cette consommation de drogue dure a donné lieu à une période pendant laquelle son attitude en société en a souffert. « Il y a des moments où j'ai été violente, des moments où j'ai été désagréable. D'autres où j'ai menti, dit-elle. Mais pas question de rejeter la faute sur les autres ni de s'offrir un règlement de compte avec sa famille, jure-t-elle. » Johanna Balavan dit avoir finalement eu la volonté de s'en sortir car elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. « Je dépérissais physiquement, je pleurais trop souvent, dit-elle ajoutant avoir ensuite été logée chez un ami en Angleterre à sa sortie de cure. » Avec un rythme de vie imposé. Elle était alors suivie par une addictologue et un psy. Mais surtout, elle a fait le ménage dans son entourage. Et ça a payé puisque depuis trois ans, elle est sevrée. « Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de me droguer. Je me suis organisée pour mener une vie saine. Je fais du sport, je m'occupe de mon jardin, mon potager, raconte-t-elle. Et, surtout, elle se sent enfin prête à se lancer seule dans la musique. » Paris Match, édition du 26 août 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada